Le projet Mixité, initié par le CIE de Haute-Savoie, se situe ici à Métais, sur le territoire du Nouvelle-Annecy, et plus précisément autour de cet immeuble. C'est un projet de densification urbaine, puisqu'il s'agirait d'aménager de nouveaux logements, ici en bleu sur cette maquette. C'est aussi un projet de réhabilitation et de rénovation énergétique, puisque la vente du terrain sur lequel seraient construits des nouveaux logements permettrait aux copropriétaires de financer des travaux sur leur immeuble. Densifié tout en rénovant l'ancien, un tel projet intéresse les élus du territoire. Ça peut être une opération qu'on soit en mesure de dupliquer après sur notre commune et puis sur toute la commune nouvelle. Mais une telle démarche invite les élus à de nouvelles réflexions sur le développement de leur commune. Cet exemple-là, on va le regarder de très près, aussi pour pouvoir regarder quelles conséquences réglementaires ça doit avoir. La rénovation telle qu'elle a lieu sur Mixité, elle nous appelle à réinterroger ces règles. C'est se dire qu'est-ce que notre PLU doit permettre. C'est-à-dire qu'on va plus être dans ce qu'il permet plutôt que dans ce qu'il interdit. D'un point de vue purement réglementaire, il faudrait effectivement que dans les PLU, peut-être qu'il y ait des règles qui prévoient des extensions ou des constructions au sein d'une copropriété existante. Il ne faut pas imaginer pour autant un PLU permissif. Ce n'est pas ça. Ce n'est vraiment pas ça. Il ne faut surtout pas qu'on vende les myrtilles comme un outil reproductible très facilement, mais que ça soit véritablement vécu comme un projet au cas par cas. On fait tout un répertoire et on recense les opportunités, on les intègre et on les classifie par le biais, entre autres, des orientations d'aménagement et de programmation. C'est ces choses-là qu'on va observer de très près dans le projet Mixité pour en tirer des règles de ce que l'on va permettre dans le futur PLU. C'est-à-dire que le politique rejoue son rôle, c'est lui qui dit à un moment donné, la ville, je veux la tricoter de cette façon et sur ces secteurs, c'est moi qui donne le « là » en tant que tel. Dans ce terme d'intensifier, ce qui me plaît, c'est qu'on ne parle pas uniquement de béton, on parle aussi de l'intensité de la vie qu'on va vivre ensemble. Ce n'est pas seulement mettre plus de gens au même endroit, c'est aussi vivre plus intensément ensemble. Donc ce n'est pas seulement construire, c'est aussi vivre. L'une des réponses, c'est certainement cette qualité architecturale. Ce que l'on va permettre, c'est acceptable, c'est même désirable, si on a une architecture vraiment de qualité, qui prenne en compte les besoins de ceux qui vont vivre dedans, de ceux qui vont vivre autour, pour essayer de donner une ambiance ou une atmosphère à un quartier. Les défis à relever pour les années à venir, ça va être de pouvoir mobiliser sur des échelles peut-être un tout petit peu plus larges. Et là, oui, il y aura besoin d'acteurs intermédiaires type aménageurs pour pouvoir faire la jonction entre l'ambition politique et la réalisation concrète des projets. C'est important qu'on se pose des questions à l'échelle de la commune entière. À un moment ou à un autre, il y a besoin de retravailler à l'échelle du quartier pour pouvoir peut-être recomposer des circulations, recomposer des positionnements de services, regarder le stationnement. Plutôt que d'avoir chacun son entrée de parking souterrain tous les 10 mètres sur la rue, peut-être qu'on peut envisager de mutualiser un certain nombre de choses. Voilà, il y a tout cet ensemble de travail qui est à mener aujourd'hui pour aboutir à une conception cohérente et peut-être plus humaine ou plus abordable aussi de la ville. Et puis voir ce qui se fait dans les autres quartiers, comment on peut être complémentaires les uns des autres, comment on peut continuer à avoir de la mixité sociale. Ça va demander des discussions, ça va demander des explications, de la communication avec la population. Et ça, c'est des projets qui, pour le coup, devront être co-construits avec les habitants. C'est essentiel si on veut faire accepter cette densification. Quand on parle aux habitants de densification, il y a une véritable inquiétude. Il faut qu'on puisse démontrer qu'on peut densifier en gardant une qualité de vie importante. Et là, je trouve que le site s'y prête particulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada